PLG fan TV bonsoir à tous bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Bonsoir. Belle soirée ce soir le Paris Saint Germain se qualifie et est en compétition dans toutes les coupes cette année, comment les avez vous trouvés ce soir ? Bah ce soir première mi-temps jusqu'à la 35e il y a eu du relâchement moi j'étais au virage donc je voyais qu'il y avait un peu de relâchement puis dans tous les côtés à latéral droit, on sentait qu'il y avait un manque avec Hakimi puis après on a su on a su revenir, on a eu un Donnarumma bonhomme ce soir. Deuxième mi-temps, il en sort 2-3, bonhomme. On nous sauve de Vitina qui fait une erreur, passe en retrait, bonhomme, franchement. J'ai bien aimé la prestation des joueurs, et voilà quoi. Quels sont tes points positifs en termes de joueurs ? Moi, je suis du côté des gens satisfaits. Déjà, je trouve que Barcola, il fait une entrée satisfaisante, même si elle n'est pas incroyable. Ensuite, Wysenbray, il fait son match, comme d'habitude. Moi, je trouve que Ruiz, il fait un bon match, il fait son match. Il marque son but ? Il marque son but, et même sans son but, il fait des bonnes actions et des bonnes relances et tout ça. Et voilà, je trouve que Ruiz, c'est un gros point fort de ce match. Petite mention spéciale à Béraldo, parce qu'on l'a critiqué PSG Lille, quand il fait l'erreur là-bas, petit pont à droite, central. Bonhomme, moi, j'ai trouvé bonhomme. Le but de la tête au deuxième, il rentre, il plonge, ça fait but, rien à dire. Bonhomme sur ce match. Un mot sur Kylian Mbappé qui s'illustre quasiment à tous les matchs. On est obligé de parler de lui, il est sur le départ, ce n'est pas encore officiel, mais comment l'avez-vous trouvé ? J'ai trouvé magique, il rigole, t'as l'impression qu'il rigole sur le terrain, c'est de l'amusement, la petite virgule. Il met son but, il n'y a rien à dire, franchement, il a bien joué, on est content de lui. Colomoni, un peu déçu quand même. Colomoni déçu, Ramos, il fait une bonne entrée, il rate un beau truc quand même, je vois. Mais Colomoni, je suis content. Le Colomoni déçu, on ne le voit pas, on ne le voit pas. Même Barcola, pour moi, il y a pénalty, je ne vois pas bien, mais pour moi, il y a pénalty. Sinon, dans l'ensemble, je suis content. Au terminé, sur l'aspect offensif, qui t'aura marqué ? J'ai parlé de Kylian Mbappé, bien entendu. Bien entendu, Kylian Mbappé, comme d'habitude, on dirait qu'il s'amuse sur le terrain. Mais Dembélé, un peu comme d'habitude, il n'arrive pas trop à… Perplexe, perplexe. Oui, on est perplexe face au jeu d'Ousmane Dembélé. Mais il arrive quand même à déboucher sur quelques actions. Une base décisive, ce soir ? Oui, une base décisive, c'est important à le souligner. Mais voilà, il fait un match, pas excellent, mais il fait son match. Dans la limite du correct, franchement. Et pour moi, Ramos, Reims, il était là, ce soir, il était là. Mais Colombani, pour moi, c'est décevant. Il faut qu'il commence à rentrer dedans, 70 millions, ce n'est pas pour rien. Un dernier mot sur l'éventuelle fin de saison du Paris Saint-Germain. Vous la voyez en, comment dire, très positive ? Pour l'instant, je la vois positive. Pour moi, il y a une Ligue 1 qui s'approche vraiment. Et on sent Enrique qui veut vraiment la gagner, cette Coupe de France. On le sent vraiment investi, il met le 11 de départ. Bonhomme tous, il joue vraiment à cœur. Après, il y a la LDC, on comporte à cœur. Il y a le tirage vendredi. On va essayer de choper un bon tirage. Je crois qu'il y a Atlético-Inter, ça va se finir. Et sinon, on va essayer d'avoir un bon tirage pour avoir des bons quarts. Et après, pourquoi pas chercher une bonne perf pour la LDC. On vise la Coupe de France et la Ligue 1. Merci. Comme tu l'as dit, on est là sur toutes les Coupes, sur toutes les Ligues. Et on espère avoir continué sur la même route. On est bien lancé, on est gagné en LDC et en Coupe de France. Si on peut continuer comme ça, c'est super. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501